Bonjour, aujourd'hui je vais faire une sauce arancel. Pour ça, on aura besoin de trois arancel, arancelé, de l'oignon, échalote, poivron vert, cive, qui est oignon vert, un peu de persil haché, quelques branches de thym, magui, du jus de lime, l'huile d'olive ou l'huile de canola, un peu de vinaigre de vin blanc, notre persil, notre épice mélangée, ce qu'il y a dedans c'est persil, ail, oignon, oignon vert, et un poivron vert, du poivre, base de poulet, poivre de cayenne, vous pouvez prendre de poivre, de piment boyé ou piment de la Jamaïque, le petit piment rond piqué, c'est à votre goût, un peu de beurre blanc, normal, un peu de beurre lily, notre beurre jaune haïtien. Pour notre harin, je les ai achetés déjà vidés, vous voyez, et puis ils ont enlevé les écailles, grattés, j'ai nettoyé avec un citron, je coupais un citron, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé bien avec le citron, j'ai rincé, et j'ai laissé dans l'eau 5 à 10 minutes, un bon 5 à 10 minutes pour enlever les sels, un peu de sel, pour que ce soit moins salé. On va se donner une chance à notre sauce, et puis c'est ça, vous laissez un potant, vous laissez votre harin dans l'eau 5 à 10 minutes pour enlever un peu de sel, après que vous l'avez nettoyé avec du citron. Là, c'est prêt à cuisiner. Alors, dans une poêle, j'ai mis mon huile d'olive, un peu de beurre, un peu de beurre blanc, un peu de beurre lily, et on va laisser... Pour la sauce à harin, c'est très facile. C'est pas que notre beurre soit bien mouxée. Bien chaud. On va rajouter notre harin. On va faire revenir à quelques secondes. Vous voyez, c'est déjà... C'est à dire, on va faire... pour brasser. Puis là, on va rajouter... nos oignons. Notre échalote. On va rajouter... Les trois bons verts. Là, tout va écrir ensemble. Ça va prendre le goût. Ça va pas brasser trop longtemps. notre oignon vin certes un peu de magie après c'est pour la sauce à ajouter un peu d'eau et puis ça va être un peu de poivre base de poulet belle couleur un peu de poivre de cael un peu d'épices mélangées, notre jus de citron un peu de vinaigre de vin blanc et voilà après on va juste rajouter juste un peu d'eau quelques millilitres pour faire la sauce et puis ça va être ça notre sauce à arancel wow c'est joli c'est goûté et puis parallèlement dans un autre chaudron vous faites bouillir vous faites bouillir un gros chaudron d'eau salé, vous rajoutez du sel un morceau de citron et vous faites bouillir des bananes plantain c'est avec ça, c'est l'accompagnement c'est déjà cuit là je vais juste rajouter un peu d'eau notre arancelé pour faire la sauce et ça va être frais ça sent bon juste un petit peu d'eau et voilà notre sauce à arancel tout facile dans la casserole avec l'huile, le beurre beurre blanc, beurre lily on met notre arancel et ensuite on rajoute tous les épices et puis se mélanger poivre, base de poulet le poivre de cayenne magui jus de citron notre oignon échalote oignon poivron vert oignon vert aussi wow vous voyez je n'ai pas rajouté du sel encore quand la sauce va être réduite un peu là je vais goûter pour voir si ça manque du sel c'est joli hein ça sent bon et c'est bon aussi après on va pouvoir quand ça va être prêt si ça je vais goûter s'il manque du sel un petit peu de poivre on rajoute ensuite on dresse notre assiette on met une banane une banane plantain qui a déjà été cuit on rajoute notre aranc un peu de sauce et voilà 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 voilà